C'est ces deux vrais pour le relèvement et la reconstruction de ce village de Cayenne. Il faut rappeler justement que lors de l'hivernage passé, Cayenne a été victime d'écruits exceptionnels qui avaient ravagé complètement le village. Ainsi, à ces heures, le gouverneur et toute l'administration territoriale étaient venus au chevet des populations de la commune de Cayenne avec tout le débat de l'État à travers tous les mécanismes qui ont permis aujourd'hui d'assister les populations. Alors j'étais ministre délégué en charge des inondations. Nous avions déjà d'ailleurs engagé des réflexions pour le relèvement de ce village, mais à la suite de la volonté du chef d'élève qui, lors du dernier rémoniement ministériel, nous a voulu bien nous confier le département de la jeunesse, la construction citoyenne et la promotion du volontariat. Et dans le cadre de la mise en œuvre du plan sénégal émergent dans son axe 2, le capital humain, la cohésion sociale étant aujourd'hui la combinaison entre la famille, l'éducation et la citoyenneté. Et dans ce dernier volet qui est la citoyenneté, nous sommes venus maintenant accompagnés par la jeunesse sénégalaise d'une manière engagée et volontariste pour accompagner les populations à relever ce village. Donc nous sommes venus pour la reconstruction de ce village de Cayenne avec ces bâtiments qui vont être construits. Mais en réalité, ce que cela justifie, c'est tout simplement que nous pouvons compter sur une jeunesse engagée, volontariste, qui aujourd'hui est venu accompagner l'État dans la mise en œuvre du plan sénégal émergent. Nous en avons pour le moment estimé 100 bâtiments qui vont être construits ici au niveau de Cayenne. Mais aussi, on ne va pas se limiter à ça, puisqu'en réalité, nous sommes venus pour accompagner aussi les populations, surtout les enfants, dans le cadre de l'éducation, avec l'école qui va être aujourd'hui accompagnée, au niveau aussi du poste de santé. Nous allons organiser d'ailleurs à la réception de ces bâtiments une journée médicale qui sera gratuite, accompagnée par le ministère de la Santé avec des médicaments. Nous remettons aussi aux populations des moustiquaires imprégnés. Vous avez vu que le ministère du Pétrole et de l'Énergie nous accompagne aujourd'hui à brancher ce village à l'électricité. Vous avez vu aussi que l'eau, les robinets qui n'étaient pas du tout fonctionnels depuis certains temps, après le travail de l'équipe qui a été là, qui nous a permis de faire les branchements, et l'eau commence à couler au niveau des villages. Donc, pour vous dire tout simplement que dans le cadre de la construction citoyenne, nous en avons un programme élargi. Puisque le président de la République nous a demandé d'aller reconstruire la citoyenneté de la nation. Cette citoyenneté qui va permettre à chaque individu, à chaque groupe d'individus, de pouvoir s'identifier à des valeurs, des symboles, des seaux de la République et de faire de sorte que chaque Sénégalais puisse représenter un modèle de citoyenneté dans notre pays. C'est ainsi que le président de la République va amorcer la mise en œuvre du plan Sénégal émergent qui ne peut que s'adosser sur des valeurs sûres pour accompagner le processus de développement économique et social de notre pays. Vous savez, c'était dans le cadre, d'ailleurs ce programme est inscrit dans le cadre du programme des vacances citoyennes qui devrait se dérouler l'année dernière et malheureusement qui n'ont pas pu se tenir. Cette fois-ci, nous avons réorienté un tout petit peu les vacances citoyennes vers des actions citoyennes concrètes. Donc, l'enveloppe des vacances citoyennes a été réorientée. Nous en avons pris un coût pratiquement en tout cas de 100 à 150 millions, mais ce n'est pas le coût qui est important, ce n'est pas l'argent qui est important, mais ce qu'on a de plus à pouvoir donner aux populations, c'est ce qui est important. Et l'occasion, je saisis cette occasion-là pour remercier cette jeunesse sénégalaise qui est venue un peu partout du territoire national d'une manière volontaire et volontariste pour nous accompagner dans l'initiative de la reconstruction de ce village de Cayenne. Voilà ce qui prouve et illustre que nous avons une jeunesse saine, responsable, engagée, volontaire à accompagner le président de la République dans la mise en oeuvre du plan Sénégal émergent. Ce qui veut dire tout simplement que nous pouvons compter sur cette jeunesse sénégalaise au-delà de la reconstruction de cette citoyenneté, mais nous pouvons aussi compter sur cette jeunesse sénégalaise pour la reconstruction de notre pays, pour la construction de notre pays, pour la mise en oeuvre de notre pays vers l'émergence que le président de la République est en train de faire à tout moment. Mais aussi remercier au-delà des autorités administratives, les autorités locales. Ces autorités locales qui n'ont cessé de nous manifester l'intérêt de voir Cayenne aujourd'hui parmi les plus grandes communes de ce pays et nous ont manifesté toujours l'intérêt de les accompagner dans la mise en oeuvre de leur programme de développement communal, mais aussi ce que l'État a, peut accompagner les collectivités locales à mettre en place des communes viables et rentables. Nous avons installé un camp qui doit durer 17 jours, ici à Cayenne, puisque le démarrage a été le 18 et le camp doit se terminer le 6. Donc d'ici le 6, on verra l'évaluation de ce qui va être fait par rapport à l'ensemble des objectifs que nous nous sommes fixés et ainsi on verra si la réception va se faire véritablement le 17. En tout cas, nous allons nous donner tous les moyens nécessaires pour respecter ce camp et pour pouvoir livrer à temps l'ensemble de ces bâtiments. Nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est apporter un soutien, une solidarité à des populations victimes. On ne vient pas pour créer un nouveau village. Sous-titrage Société Radio-Canada